Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment un plaisir de nous voir aussi nombreux ce matin. Le Père Guim n'a malheureusement pas pu être physiquement présent dans lui, mais il est là en prière. Imaginez-vous, quelle chance nous avons dans notre cité. Un artiste contemporain mondialement connu nous laisse un bon témoignage de sa foi en la résurrection. Car le Père Guim est d'abord un frère de l'Ordre de Saint-Dominique, un membre de l'Ordre des Frères Prêcheurs. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est appréable à ses yeux. La parole est la lumière de mes pas, la langue se m'accroque. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneur. » Alors comment être porteur de fruits aujourd'hui en 2024 ? Jean le dit dans sa deuxième lecture, en mettant notre foi dans le nom de Jésus-Christ et en nous aimant les amis autres. Autrement dit, être chacune et chacun une page d'Évangile aujourd'hui. Et il y a les témoignages des artistes, des architectes qui recherchent la beauté, la profondeur, des valeurs au travers desquelles s'exprime Dieu toujours. Le Père Kim a dit cette phrase qui m'a marqué quand je l'ai rencontré dans mon ministère de prêtre et mon métier de peintre. « Je tiens à une seule expérience fondamentale, que tout ce que je crée soit orienté vers la lumière, car il faut rendre accessible le monde invisible à ceux et celles qui accueillent la vraie lumière. » Son travail est donc intéressant si finalement il évoque quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur du spectateur. C'est la raison pour laquelle il ne donne pas de titre sur les vitraux que vous avez là et surtout les œuvres qu'il crée. Il laisse le soin à chacune et à chacun de se laisser toucher par la forme, par la lumière, par les couleurs, en fonction de ce que la personne vit dans son quotidien. Alors en regardant cette carte, lequel de ces vitraux, ce matin vous parle-t-il particulièrement ? Puisque chaque être humain est un vitrail de l'amour de Dieu, que nos paroles, nos actes et nos conseils s'inspirent du modèle que tu as été. Ensemble chantons. Jésus dans la lumière, ô Christ, notre salut. Ceci est mon corps livré pour vous. C'est mon corps livré pour vous. L'ourange à lui dans les hôtes. Au nom d'Ursinha, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'inauguration des vitraux du père Kim-Hen-Yong. Effectivement, il n'est pas là aujourd'hui, mais nous avons reçu un message vidéo. Les vitraux à Saint-Ossin, c'est tout à fait légitime et joyeux pour moi. Merci. La volante éclair de Kim-Hen-Yong de marquer ce site du Jura Libre qu'il avait accueilli et son engouement pour l'histoire du scénomite irlandais l'a incité à proposer une trace pérenne portant sa marque dans notre cité. Le lien entre le travail mondialement reconnu du père Kim sur la lumière sublimé par les vitraux et la possibilité d'ancrer à Saint-Ossin est ainsi venue naturellement. La signification et l'expression de ces différents vitraux ont été largement discutées, je n'y reviendrai pas. J'aimerais surtout féliciter l'artiste pour ce magnifique travail. Ces œuvres d'art, véritables joyaux visuels, trouvent désormais leur place ici au musée Lapidaire à quelques pas seulement du site historique et du cloître de Saint-Ossin. C'est grâce à votre soutien continu que nous pouvons continuer à promouvoir la culture de notre région. Puisque pour la bénédiction, c'est bien que nous soyons en face de ces vitraux. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Jean-Baptiste était serviteur de celui qui était la lumière du monde. Tout artiste est aussi serviteur au service de la lumière qui lui échappe. La lumière qui est en Dieu et qui s'est révélée dans le Christ. L'œuvre immense de ta création regarde avec bienveillance ces vitraux que nous voulons t'offrir grâce au travail de l'artiste. Qu'il suscite en nos cœurs reconnaissance et joie afin qu'il stimule notre désir de contribuer par notre amour fraternel et nos divers engagements à l'avènement de ce monde que tu as créé pour notre bonheur à tous et qui nous ouvre au royaume éternel par le Christ notre Seigneur. Amen.